Le débat ivoirien Le débat ivoirien En Côte d'Ivoire, l'arrestation de plusieurs jeunes a du faune. La commune de Port-Bouy continue de faire beaucoup de bruit et plusieurs mécontents. Parents, épouses, enfants, frères et sœurs et même collaborateurs ont donné de la voie ce dimanche 30 juillet 2023 dans le quartier à Dufou. Et ce en réaction au reportage des médias publics ivoiriens portant sur cette affaire d'individus interpellés, présentés comme des violeurs, des braqueurs, faux. Retorquent les conférenciers. Ils étaient nombreux autour du directeur général de la société KDMLSARL qui est l'employeur de tous ces jeunes arrêtés. Le débat ivoirien a recueilli quelques propos. Suivez les explications des parents, des épouses des détenus et du directeur Coabledodo Mambo Landry, leur employeur, qui d'ailleurs appelle l'État, appelle le chef de l'État à la clémence. Suivez. 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 Nous sommes des opérateurs, nous ne sommes pas là pour venir à la rue des gens, pour solliciter des gens qui ne sont pas censés dans la vie où elle suit la vraie voiture, travailler avec ces gens-là. Que aujourd'hui, notre agité, ils sont en bas à cause d'un mauvais voyage que le commissaire n'a pas pris le temps de bénéficier et d'attribuer vraiment la gouvernement. Aujourd'hui, ça me fait mal. Aujourd'hui, les jeunes, voici les enfants, voici les femmes, après les mères, les enfants vont aller à l'école. Ce dernier n'a pas été en prison. Non, non, t'es surtout les gens qui sont en prison. Moi, je ne suis pas au mari. Nos maris ont été arrêtés d'un jugement. Nous sommes là. Tous les enfants que vous voyez là, on est prêts, on est mariés, les parents qui sont de l'autre côté. Les enfants sont là, bientôt c'est la rue. Nous demandons pardon à les autorités, au président Alassane Dormand Ouattara, qu'ils nous viennent en aide. On veut que nos maris soient libérés, parce qu'ils ont été appusés injustement. Nos maris ne sont pas les joueurs. Ils ne sont pas les marins. On veut que les gens viennent croire qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Voyons nos enfants. Nous sommes là. Tous les temps que vous voyez, on est mariés, qu'ils soient des marins, qu'ils soient en prison, qu'ils soient à la margarde, qu'ils ont été appusés injustement. Nous demandons pardon à les autorités qui nous viennent en aide. Merci. Monsieur Fabilieu Dodo, vous êtes le DG2, l'entrepriseur... KDL. KDL. Oui, KDL. Oui, KDL. Exactement. Bon, nous sommes dans l'immobilier. Nous faisons un peu de tout. Voilà. Aménagement, bonnage, conquéris même d'autres sites pour vendre le tout sement en général. Et aussi se trouve où ? Aussi se trouve dans la commune de Fort Boué. Exactement. Voilà. Précisément, Grosac, ville. En allant vers Maffiblé, Beno Grosso, et, comment dirais-je, Agbabou, Agbabou, et, comment, on reprend dans Nani là. La boîte, il va tout droit là, dans nos sites là-bas. Ça fait 3 secondes que nous avons dans les parages. Ça fait combien de temps que vous êtes là-bas ? Ça nous fait partie de 8 ans, 9 ans que nous sommes là-bas. Mais qu'est-ce qui crée ? Qu'est-ce qui crée le DG2 ? C'est quoi ? Le conflit, c'est quoi ? C'est quoi, Agbabou ? Le conflit, c'est des individus qu'on pourrait le dire. Moi, il y a écrit le site là-bas, tous les sites que j'ai cités tout à l'heure, avec les documents, elle a pu l'achèferer et m'a publier. Elle m'a publier pour que je m'a donné l'occupe de faire le notissement. Depuis le temps, le chef a lu. Aujourd'hui, la dame qui était introduite à Bois-Engel, elle aussi m'a donné les documents pour qu'elle puisse s'exercer sur le site. Et depuis lors, qu'on a commencé les travaux de là-bas, il arrive un moment, il y a un individu qu'on appelle Auguste. Quoi Dieu qu'Auguste, il vient avec sa bande, pour dire que lui aussi, il est opérateur de la zone. Et moi, j'essaie de voir, comme lui, on se connaît tous, d'enlever un peu dans mon coin pour lui donner. Non, c'est pas possible, un plan qu'on a dû faire, et c'est-à-dire venir faire plan dans plan, ce qui n'est pas normal. Quand j'ai tout fait, je me suis approché auprès de la chefferie, et la chefferie m'a reconduit à nouveau. Elle me dit que, où sont tes anciens documents ? Quand j'ai montré mes anciens documents, avec les travaux qu'il y a effectués dans la zone, ils ont jugé bon de me reconduit à nouveau. Réalement pour laquelle, je suis toujours là. Aujourd'hui, mes frères, mes maçons, mes travailleurs, les maçons sur le site, ils n'ont rien à voir peut-être qu'avec moi. Et mes travailleurs, que tout le monde connaît, aujourd'hui, ils sont arrêtés, à cause de même Auguste, tu ne veux pas laisser ma zone. D'accord. Le président des affaires. Vous avez combien d'affaires à votre scène ? On va au nombre de... d'abord aussi deux autres sites. On va aussi Cité Salée, et puis Côte d'Ouva Énergie. Si Salée, on va au nombre de... Oui, Abri Sud. Voilà, on va au nombre de... je crois en... au nombre d'une centaine d'accureurs. Si la Cité Salée. D'accord. Ce sont des sites que vous avez achetés ? Voilà, c'est des terres qu'on a payés avec M. Balou. D'accord. Donc, la chefferie de Mbafublé 2 n'était pas encore reconnue par le gouvernement. Ah oui. Et qui avait un conduit, ce monsieur qu'on appelle M. Balou. Il s'est passé bien à la concerte. On est qu'on a acheté une noix-terrain avec lui. Il a regroupé tous les accureurs qu'on a fait face à la femme. Quelle date ? La nouvelle chefferie de Mbafublé 2. D'accord. Voilà. Donc, c'est eux qui sont reconnus aujourd'hui par le district. Et c'est elle qu'on a les rencontrés. Et qu'on a rencontrés, maintenant, on a montré tous nos documents. Elle a dit, vraiment, vous avez bien fait de Vénissier. Sinon, tous ces sites-là, vraiment, ça n'allait pas vous arranger. Donc, comme ça, on nous reconnaît. On nous dirige maintenant vers M. Balou. Pas vers M. Balou. On vient vers lui, maintenant. Pour que lui, maintenant, il a envoyé le guide. Pour qu'il est à Seferi. Maintenant, il donne l'attestation, maintenant, globale, maintenant. Qui est M. Balou. Que nous, tous aujourd'hui, on doit se diriger. Et toutes les actions qui sont là aujourd'hui, on doit faire ça avec le nom de M. Balou. c'est le moment où l'on est à Seferi. Je ne sais même pas ce qu'il faut. Je ne sais même pas, même, à l'ouvain des yeux, je ne savais pas. Mais je ne devrais pas de mm. Je suis méde-tu. Parce que, c'est parfois un choc ou un peu de dominants d'un coup. Je ne sais même pas comment il faut. Cet enfant qui traverse cette équipe, il met des signes. J'ai juste 9 enfants. Il y a d'autres personnes dans les grands équipes. Quand je regarde ça, je ne sais pas comment je fais. Les enfants qui ont été arrêtés, j'ai mon fils qui fait partie. Et qui a même eu le bac. Actuellement, il atteint jusqu'à l'orientation. Voilà pourquoi il est sorti pour aller s'y chercher. Il y a de quoi faire et m'aider avec. Je suis aujourd'hui presque à la retraite. Donc ça dit que quelque part là-bas, je me cherche. Lui aussi, il m'aide à pouvoir essayer du tout. Mais c'était mes souhaitions. C'est qu'on nous le demandons. Et qu'on nous présentons comme nous. C'est que c'est l'enfance par l'idée. Et affecte les victimes à la retraite. C'est l'enfance par l'enfance par la retraite. Sous-titrage ST' 501